Guy Petrus Lignac est le propriétaire d'un grand cru classé. En janvier 2017, il est contacté par un homme prétendant être le ministre des affaires étrangères de l'époque, Jean-Yves Le Drian. Celui-ci évoque le secret défense pour payer la rançon d'otages français. Je vois le ministre derrière un bureau avec le drapeau français, le drapeau européen. Il demande un chèque de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et là, aussitôt, il dit, excusez-moi, mais je n'ai pas cette somme. Voici l'un des rares documents qui témoigne de la mise en scène. Une capture d'écran d'une conversation Skype entre l'escroc et l'une de ses victimes. Sur 150 personnes contactées, 3 tombent dans le piège. Les malfaiteurs auraient ainsi empoché près de 50 millions d'euros. Le principal suspect, c'est lui, Gilbert Chicli, déjà condamné par Contumas pour une affaire similaire. Il comparait aujourd'hui aux côtés de 6 autres suspects.